C'était un beau bébé, on aurait dit un ange. D'ailleurs, sa mère lui voyait un avenir radieux. Puis, à partir de l'école primaire, les choses ont commencé à déraper. Mais, il était sur la pente savonneuse de l'échec. Cela ne paraissait pas trop, vu qu'on avait commencé à abolir l'évaluation des enfants pour ne pas les traumatiser. Au secondaire, il fit son temps et sortit avec un diplôme qu'il pouvait à peine lire. Son nom « future », son nom « future » s'annonçait plutôt « tristounet ». Heureusement, il avait la bosse des affaires. Il commença une petite entreprise de boucane, de fumée, d'injection. Ça roulait, l'argent rentrait. Hélas, les autorités ne partageaient pas son point de vue. Et le juge l'a condamné à la prison. Dans la cour de récréation du pénitentier, un confrère, lors d'une rixe, lui planta en plein cœur sa lame. Sur la page du site Internet de la société funéraire, un anonyme, un brin humoriste noir et un alphabète écrivit ce mot enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada